La présentation en compétition officielle à Cannes cette semaine de Julieta de Pedro Almodovar nous a donné envie de résumer la fructueuse carrière du cinéaste espagnol en 6 minutes chrono. Pedro Almodovar est né à la fin des années 40, il a grandi dans une célèbre région au sud de Madrid avant de rejoindre la capitale et la scène libertaire de la fin des années 70. Il réalise son premier long métrage officiel en 1980, suivi d'une vingtaine d'autres qui lui ont valu deux Oscars, trois Goya, trois Césars et aujourd'hui six élections officielles à Cannes. Bon voilà pour l'essentiel, mais quoi d'autre ? Eh bien Pedro Almodovar a travaillé avec de grands acteurs comme Gaël Garcia Bernal, Javier Bardem ou Antonio Banderas sans postiche ou avec postiche mais Pedro Almodovar a surtout développé un amour immodéré pour les actrices comme Victoria Abril, Cecilia Ross, Chus Lampré Avey, Rossi Despalmas, Carmen Mora hier ou aujourd'hui, Marisa Péredès en bleu ou en rouge ou encore Pénélope Cruz en brune ou en blonde. Mais quoi d'autre ? Eh bien Pedro Almodovar aime faire apparaître sa famille à l'écran, par exemple son frère Agustin, ici en inspecteur de police à droite dans Matador, mais aussi sa mère, ici en cuisinière dans Attache-moi. À part ça, Pedro Almodovar lui-même apparaît parfois dans ses films, très reconnaissable en vendeur dans La Loi du Désir ou un peu moins reconnaissable en chanteur pop à gauche dans Les Labyrinthes des Passions. Tout ceci nous amène à la grande passion de Pedro Almodovar, la scène, le spectacle. C'est la représentation d'un tramway nommé Désir au théâtre dans Tout sur ma mère, c'est le spectacle de danse de Pina Boche dans Parle avec elle, ou la prestation de Gaël Garcia Bernal en travesti dans La Mauvaise Éducation. Mais le spectacle chez Almodovar n'a pas toujours besoin de scènes officielles et peut s'improviser par exemple en prison, dans Talons-Aiguilles, dans l'avion, dans Les Amants Passagers, ou dans un couvent dans Dans les Ténèbres. Tout ceci nous fait penser que si Pedro Almodovar aime les icônes religieuses, très présentes dans son cinéma, qu'elles soient catholiques ou bouddhistes, il aime nettement moins les institutions religieuses et leurs représentants. Mais quoi d'autre ? Eh bien une thématique féconde chez Pedro Almodovar, le cinéma. Puisque des films chez lui, on en écrit dans La Loi du Désir, on en tourne dans La Mauvaise Éducation. On en double aussi, par exemple Johnny Guitar dans Femmes au bord de la crise de nerfs, ou un film plus obscur dans La Loi du Désir. Mais surtout des films, on va en voir au cinéma, comme Duel au Soleil dans Matador, ou La Fièvre dans le Sang dans Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Et puis des films, on en regarde aussi beaucoup à la télévision. La Nuit des morts vivants de Georges Romero dans Attache-moi, Ève de Joseph Mankiewicz dans Tout sur ma mère, Archibald de la Cruz de Luis Buñuel dans Enchères et en os, Voyage en Italie de Rossellini dans Les trains de brisés, ou encore Bellissima de Visconti dans Vol vert. Mais quoi d'autre ? Eh bien les génériques de Pedro Almodovar sont toujours très soignés, par exemple celui, tout en collage, de Femmes au bord de la crise de nerfs. Sinon, Almodovar aime les constructions scénaristiques complexes, faites de sauts temporels, encore et toujours, de bons en avant et de bons en arrière, de bons en avant et de bons en arrière, et de retour au présent. À part ça, Pedro Almodovar développe un certain fétichisme autour des cheveux, notamment ceux de Victoria Abril de dos dans Attache-moi, ou ceux de Julieta Serrano de profil dans Femmes au bord de la crise de nerfs. Sinon, Pedro Almodovar a un objet fétiche, le téléphone, des téléphones sur la table, ou des téléphones au mur, des téléphones publics ou des téléphones privés, des téléphones avec fil ou sans fil, des téléphones portables bien en main ou un peu moins bien en main, des téléphones blancs, noir, vert, rouge, bleu, rouge et bleu, pour des discussions face caméra rapide, pour des discussions en split-screen en espagnol ou en allemand, ou des discussions en prison, pas en split-screen, mais pas loin, bref, des téléphones chez Pedro Almodovar absolument partout, partout, partout. À part ça, un détail qui n'en est pas un, on compte dans le cinéma d'Almodovar une, deux, trois, quatre, cinq scènes de funérailles. C'est que ces personnages doivent souvent composer avec le deuil, ce qui nous fait penser que l'on trouve chez le cinéaste espagnol certaines des plus belles larmes de l'histoire du cinéma, par exemple celle de Marisa Péredes dans Talons et Vieux. Enfin, et terminons par cela, le cinéma de Pedro Almodovar se caractérise aussi et surtout par le désir qu'il soit inassouvi ou assouvi, qu'il soit homo ou hétéro, qu'il soit dissimulé sous des draps ou derrière un canapé, filmé en plan large ou en plan serré et même très serré. Toujours chez Almodovar, on se rapproche, on s'effleure, on s'étreint et on s'aime. Sans doute pour cela que la couleur rouge infuse tant son cinéma, des chambres ou des boîtes de nuit, des robes ou des chaussures, des fleurs ou des légumes, et pas qu'une fois, des éléments du décor ici ou là, et du sang un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Bref, du rouge passion depuis maintenant près de 40 ans, partout et tout le temps. Un año de amor. Sous-titrage ST' 501